Bonjour et bienvenue dans Prières Inspirées, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On va ensemble aujourd'hui parler de guérison, de délivrance, et je vais prier pour vous. Peut-être, comme je le disais, c'est la première fois que vous regardez cette émission, peut-être que vous ne connaissez rien à la foi, rien à la prière, rien à Dieu, mais Dieu veut vous guérir, il veut vous faire du bien, peut-être que vous avez des rêves bizarres, vous avez des cauchemars, vous avez des oppressions spirituelles, vous sentez sur vous un fardeau constant. Et bien cette émission est pour vous, vous allez voir que Dieu est un Dieu surnaturel, puissant, et qu'il est surtout plein d'amour envers vous, pour vous guérir et pour vous délivrer. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 24, et c'est notre cinquième journée aujourd'hui de jeûne et de prière, et vraiment je veux encourager chaque personne qui a pris cette décision de jeûner cinq jours ou une semaine à continuer à persévérer, c'est tellement important. Je vous rappelle la série, les deux séries que j'ai faites sur le jeûne, le jeûne dans l'émission Vie de foi avec le pasteur Joël Spinks, la révélation du jeûne, que je vous encourage à écouter, ça va vous bénir et vous encourager. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 24, c'est un puissant passage qui nous dit que Jésus a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts au péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures ou encore c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cette maladie doit quitter votre corps. Ce mauvais esprit, si c'est lui qui vous affecte, si c'est lui qui vous inflige ces douleurs, doit quitter votre corps. Et la première chose qui est importante, c'est ici, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Cela est effectif à partir du moment où Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi je veux vous encourager, si vous voulez recevoir de Jésus la guérison, si vous voulez recevoir du Seigneur son amour, recevez le Seigneur, parce que c'est lui qui guérit et c'est lui qui va vous guérir aujourd'hui. Dans Luc au chapitre 8, au verset 1, on lit dans la Bible que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze, donc les douze disciples, étaient avec lui. Qu'est-ce que Jésus faisait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village ? La Bible déclare qu'il faisait du bien. Et nous lisons aussi dans les Actes des Apôtres qu'il venait enlever l'oppression qui était sur la vie de ceux qui étaient sous le joug ou l'oppression du mal. On peut lire ça ensemble dans Actes 10, au verset 38. Alors, c'est parfois aussi deux extrêmes. On a vu hier dans les finances, il y a souvent deux extrêmes aussi. Au niveau de la délivrance et de la guérison, il y a aussi deux extrêmes. Il y a des gens qui voient le diable partout, qui voient les malédictions partout. Il y a aussi des gens qui voient le diable nulle part. Et ce qui fait qu'il y a des églises entières et il y a des vies qui appartiennent au Seigneur, mais avec des chrétiens, avec des gens qui vivent toutes sortes de choses bizarres, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas comment ils peuvent sortir de ces situations au niveau spirituel, qui sont des situations un peu, entre guillemets, bizarres. Je me souviens, lorsque j'avais à peu près 18, 19 ans, j'étais dans une église en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et c'est une région, parmi tant d'autres, qui est beaucoup liée par la sorcellerie, l'occultisme. Et il y a une femme qui était là dans l'église et qui nous disait vivre des choses particulières. Elle disait que quand elle était chez elle, elle ressentait des présences bizarres, etc. Et c'était une vieille femme, tout à fait, entre guillemets, normale, avec une vie normale, dans une maison, entre guillemets, normale. Et j'ai été avec mon pasteur. C'était un pasteur aussi, lui aussi, tout à fait simple, normal, rien de particulier, entre guillemets. Et on a été ensemble dans cette maison. Et dans cette maison, on était assis tous les deux dans sa cuisine, une petite cuisine, d'une maison bretonne. Et la femme a expliqué un peu ce qu'elle vivait. Et le pasteur, mon pasteur, j'étais surpris parce que ce n'était pas quelqu'un qui faisait ça du tout. Je n'avais jamais vu faire ça. Mais il a simplement prié. Et il a dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces esprits mauvais, qui font du mal à cette femme, et qui sont dans cette maison, de quitter cette maison maintenant même. où, à l'instant même, j'ai entendu, et j'étais surpris, c'est la première fois que je vivais ça, les portes de sa maison, taper les unes contre les autres, et après, plus rien. Il y avait des esprits méchants qui étaient là, dans cette maison, et qui ont dû quitter la maison, à la simple mention du nom de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs personnes parmi vous, et peut-être c'est vous, vous vivez des choses bizarres. Alors, il y a différentes phases qui peuvent amener une personne à être complètement possédée. La possession, c'est plus rare. Et ça commence d'abord avec des oppressions. Peut-être vous ressentez des oppressions dans votre vie qui vous amènent à vous ranger les ongles, qui vous amènent à vous tirer les cheveux, qui vous amènent dans l'inquiétude, qui vous amènent dans des tocs. Donc, il y a toutes sortes de tocs, ça peut être des peurs, ça peut être des phobies. Ça, ce sont des oppressions spirituelles. La peur du noir, la peur d'être seul, la peur de conduire une voiture, la peur de trouver un travail, parce qu'on a peur d'échouer, la peur que les gens ne soient pas satisfaits avec nous, de déplaire, la peur de... Il y a toutes sortes de peurs qui sont là. Ce sont des oppressions spirituelles. Et ça, ce n'est pas normal. Si quelqu'un appartient à Jésus-Christ, cette personne doit vivre et demeurer et expérimenter et bénéficier de la paix qui se trouve en Jésus-Christ, parce que c'est notre héritage. On est dans cette semaine pour bénéficier, pour prendre possession de notre héritage. Et dans notre héritage, il y a la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Les gens dans le monde ne peuvent pas vivre en paix. Et c'est pourquoi, malgré les médecins, c'est pourquoi, malgré les centres et les organismes qui sont là pour aider les gens en dépression, etc., les gens ne s'en sortent pas parce que, comme l'a dit quelqu'un, ils ont un trou dans leur cœur en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas sauvé. Tu ne connais rien, peut-être, à la Bible, rien à l'Église, mais le Seigneur est en train de te parler. Maintenant même, il te parle, il te convainc qu'il est Dieu et il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu lui dises, j'entends ces paroles et je me sens touché, Dieu, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Libère-moi de ces choses-là. Et il va le faire, parce qu'il est bon et parce qu'il vous aime. Alors, il y a toutes ces formes d'oppression qui sont là dans la vie de plusieurs personnes. Les gens sont angoissés, les gens sont oppressés, ça les amène à des dépressions parfois et au découragement, à l'apitoiement. Il y a des choses qui ont été transmises de leurs parents et qui se reproduisent, des accidents, des choses bizarres, des choses qui sont dans la maison. Et ça, c'est l'oppression spirituelle. Il y a l'obsession aussi où la personne devient complètement obsédée tellement elle est entourée de quelque chose qu'elle ne voit peut-être pas avec ses yeux, mais ce sont des choses réelles. Dans la famille de mon épouse, lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur, c'était aussi en Bretagne, et il y avait dans sa famille quelqu'un qui vivait dans une maison, il vivait en couple avec une femme qui était la maman de la femme. On aurait pu dire la grand-mère d'Annabelle, indirectement. Et dans la maison, ils entendaient du bruit dans les conduits. C'était une maison qui n'était pas rattachée, une maison isolée. Ils entendaient de la musique sortir la nuit, le soir. Ils entendaient des sons et de la musique, de la vieille musique qui était là. Et ils ressentaient toutes sortes d'oppression. Et c'était des gens qui avaient touché à des choses occultes. Et ça ouvre des portes. Dieu dit dans sa parole qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son Fils par le feu. Donc, on parle ici de sacrifice humain. Mais aussi personne qui soit ou qui va vers des diseuses de bonne aventure, qui fasse des présages, qui fasse de la voyance finalement et de l'occultisme. Parce que ces choses ouvrent la porte dans les vies. Et ça amène les gens à de l'obsession où ils entendent des voix. Ma propre mère, avant qu'elle connaisse le Seigneur Jésus, elle commençait à faire des cours d'astrologie. Et quand elle allait le matin, très très tôt, il faisait encore nuit au travail, elle entendait des voix au bout d'un moment qui lui disaient de se jeter sous un camion, de se suicider. Elle rêvait de serpents qui l'entouraient, des rêves angoissants. Ça, c'est quand on ouvre la porte au diable dans nos vies. Et quand on n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qu'on peut vivre. Maintenant, frères et sœurs, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, ces choses n'ont aucun droit dans votre vie. Et la Bible déclare que le diable, c'est quelqu'un qui vient intimider. Il vient accuser, accuser déjà. Il vient intimider. Il n'a aucun droit d'intimider le peuple de Dieu. Jésus a été très clair. Il dit, voici, je vous donne et je vous ai donné le pouvoir, l'autorité légale de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, Satan a été mis sous nos pieds et à travers la croix de Jésus-Christ, Jésus a dépouillé les principautés, les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Alors, Jésus est venu réduire à rien la puissance du diable dans ta vie et dans ma vie. Il nous a donné l'autorité de marcher sur ces choses. Et parfois, il peut venir intimider. Il peut t'amener dans la peur. Il peut essayer de te rendre malade parce qu'il y a aussi des esprits qui rendent malades les gens. Avec cette obsession, il y a aussi des gens qui tombent malades parce que ce sont des mauvais esprits qui infligent ces maladies. Ici, dans Luc au chapitre 8, on a vu, à propos de Jésus, qui allait de village en village, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Et il y avait avec lui quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Alors, on peut guérir de maladies, on peut aussi guérir d'esprits mauvais. Le Seigneur Jésus veut vous guérir aujourd'hui de vos maladies. Il veut vous guérir aujourd'hui de mauvais esprits. J'étais dernièrement en France. Il y avait une jeune fille qui était là. Et cette jeune fille avait un cancer de l'utérus. Il y avait aussi un cancer qui s'était propagé dans les intestins, etc. Les cellules cancéreuses étaient là. Et en priant pour elle, instantanément, j'ai su que c'était un mauvais esprit. Et le mauvais esprit a commencé à se manifester, etc. Et en prenant autorité, cette fille a été complètement guérie. C'est la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ opère par son amour parce qu'il aime l'être humain, parce qu'il aime l'homme et parce qu'il aime ses enfants. Et c'est ce que Jésus faisait. Il guérissait les femmes et les hommes de maladies et il les guérissait aussi d'esprits mauvais. Dans Luc, au chapitre 11, un peu plus loin, au verset 14, il est écrit « Jésus chassait un démon qui était muet ». Donc, on voit que Jésus chassait des démons. « Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules étaient dans l'admiration. » Donc, il y a des démons, des mauvais esprits qui peuvent rendre quelqu'un muet, incapacité de parler. Ce n'est pas physique. On pourra trouver des causes physiques puisque, effectivement, si on est muet, il va y avoir des choses. ça va se manifester physiquement. Mais la racine et la source est diabolique. C'est un mauvais esprit qui empêche cette personne de pouvoir parler. Alors, il y a aussi des mauvais esprits. Ça a été la réalité, l'expérience de bien des gens qui ont chassé des démons, d'hommes et de femmes, par exemple, qui étaient complètement angoissés ou qui souffraient terriblement. Et plusieurs ont vu des mauvais esprits qui entouraient le crâne d'une personne et qui pressaient sur le crâne de cette personne. Cette personne devient folle. Les médecins ne peuvent pas voir ça. Ils sont bons, c'est super ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas voir ça. Les radios ne peuvent pas voir ça. Par contre, le Seigneur Jésus voit ces choses-là et en son nom, je vais tout à l'heure prier pour vous pour que vous soyez complètement délivrés et guéris de ces esprits mauvais qui en veulent à votre vie et qui veulent vous faire du mal. Parce que le Seigneur est bon et parce qu'il est plein de compassion et il est plein de miséricorde et il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous puissiez vivre longtemps, que vous soyez en bonne santé, que vous puissiez le connaître et le découvrir et bénéficier de son amour et de son héritage. Il est mort, il est aussi ressuscité et il nous a donné un héritage. Alors, cette maladie doit quitter votre corps. Vous devez recevoir la paix qui se trouve en Jésus-Christ et la guérison. Il y a aussi la possession que ce sont des cas plus rares. Il y a aussi des personnes qui sont possédées. Si vous en connaissez dans votre famille ou dans votre entourage, vous pourrez prendre cette émission sur internet, sur enseignement.com et faire écouter cette émission à cette personne qui est possédée. Et je vais aussi prier et déclarer la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, alors qu'on va prier, on va prier moins longtemps aujourd'hui parce que c'est important de vous fonder aussi dans la parole. par rapport à la guérison physique, par rapport à la maladie, Jésus allait de lui en lui et il faisait du bien et il délivrait tous ceux qui avaient sur eux cette emprise du malin, du diable parce que Dieu était avec lui et il guérissait les malades. Pierre nous dit, un Pierre de 24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le corps de Jésus a souffert, il a été meurtri, il n'était même plus semblable à un homme tellement il était défiguré, son sang a coulé pour que notre sang n'ait pas à couler, pour qu'on n'ait pas besoin de souffrir, pour qu'on n'ait pas besoin d'être blessé. C'est notre héritage, il l'a fait, il a pris notre place sur la croix, il l'a fait pour qu'on soit en bonne santé, parce qu'il nous aime, parce que je n'ai pas à mourir sur la croix, parce que je n'ai pas à souffrir une seconde fois, parce que je n'ai pas à cracher sur le sacrifice de Jésus Christ et à me priver de la grâce qui se trouve en Dieu. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a donné une onction, une mesure de son esprit pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre libres les captifs, ceux qui souffrent et ceux qui sont opprimés. Peut-être que vous avez été voir des médecins, peut-être que vous avez prié aussi dans des moments de découragement pour que Dieu vous guérisse, peut-être que vous êtes malade depuis tellement d'années, mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit par son amour et par sa puissance. Alors quand je vais prier pour vous, par rapport à cette maladie, commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Jésus dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez futur s'accomplir. Alors au moment où je prie pour vous, croyez que vous avez reçu et alors vous allez le voir dans les prochaines minutes, peut-être instantanément, peut-être aussi dans les prochains jours, cette guérison se manifestait totalement jusqu'à son plein terme. Croyez seulement que le Seigneur vous a guéri. parfois quand nous prions pour les gens au niveau de la guérison physique, ils peuvent ressentir quelque chose. Certains ressentent une chaleur, par exemple si vous êtes malade au niveau du canal carpien, vous pouvez ressentir par exemple une chaleur, vous pouvez ressentir comme de l'électricité, comme des picotements et Dieu est en train d'agir et de vous montrer je vous ai guéri. Parfois vous ne ressentez absolument rien et pourtant Dieu vous a guéri. Donc ce n'est pas une question de sensation, même si sensation il peut avoir, c'est une question de foi. croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors maintenant je vais prier pour vous, on va prier ensemble et le Seigneur va faire de très grandes choses parce que c'est sa spécialité. C'est sa spécialité de faire du bien, c'est sa spécialité de guérir et c'est sa spécialité de délivrer. Je vous m'adressais particulièrement pour commencer à vous qui écoutez cette émission pour la première fois et qui ne connaissez peut-être rien à Dieu mais depuis tout à l'heure vous écoutez parce que vous en avez assez de votre situation et vous voulez être libre. Et maintenant je vais prier pour vous et je vous encourage simplement si vous le pouvez par exemple comme pour dire à Dieu je veux que tu me guérisses je veux que tu me délivres je suis ouvert maintenant parce que Dieu respecte votre libre arbitre et vous pouvez étendre vos mains vers Dieu maintenant en lui disant fais-le s'il te plaît. Et maintenant je vais prier pour vous. Père je te remercie parce que tu aimes cette personne qui écoute. Tu veux la guérir et la libérer entièrement et maintenant appuyer sur ta parole fondé sur ta parole je prie maintenant au nom de Jésus Christ que vous soyez entièrement guéris. Je déclare au nom de Jésus Christ toute schizophrénie problème mental ça disparaît maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus sur vous démons impurs vous quittez cette personne. Tout esprit impur tout esprit de maladie je vous ordonne maintenant de lâcher cette personne je déclare qu'elle est pour le Seigneur qu'elle appartient à Dieu maintenant vous qui êtes là et qui m'écoutez je vous encourage à dire avec votre bouche maintenant quel que soit ce qui est en train de se passer maintenant je reçois Jésus Christ dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur vous pouvez vous adresser à Dieu et lui dire je te demande pardon pour tous mes péchés tout le mal que toutes les fois où je suis passé à côté de ce que tu voulais pour moi et je choisis maintenant de vivre pour Dieu et de me soumettre à Jésus Christ j'appartiens maintenant à Dieu et à son fils Jésus Christ maintenant Satan écoute-moi bien je t'ordonne de lâcher le corps de cette personne la famille de cette personne les enfants de cette personne la vie de cette personne au nom de Jésus je prends autorité sur toi et tu quittes maintenant cette personne dehors au nom de Jésus Christ je parle maintenant la puissance de Jésus Christ et le sang de Jésus qui vous couvre entièrement de la tête aux pieds par sa grâce et par son amour il vous libère il vous libère parce que vous avez du prix à ses yeux il vous libère plusieurs personnes vous êtes en train d'expérimenter des choses physiques si vous toussez vous sentez que vous avez besoin de tousser ça sort ce sont des esprits mauvais qui sont en train de sortir certains vous commencez à avoir une douleur à l'estomac qui est là et il y a quelque chose qui veut sortir maintenant au nom de Jésus cette douleur disparaît esprit méchant tu sors maintenant c'est terminé tu n'as plus aucune emprise sur cette personne au nom de Jésus certains vous êtes en train de vomir il y a des choses qui vont sortir de vous n'ayez pas peur laissez ces choses sortir maintenant soyez libre soyez libre maintenant 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 même si vous êtes déjà un enfant de Dieu vous appartenez au Seigneur le diable n'a aucune raison de vous attaquer de la sorte et si vous avez un péché la parole de Dieu est très claire par rapport à ça alors qu'on prie pour votre guérison si vous avez péché le Seigneur est juste et il est bon et il est plein d'amour pour pardonner vos péchés et vos péchés sont pardonnés en Jésus Christ si vous prenez la décision de demander pardon maintenant soyez libre maintenant même et soyez guéri au nom de Jésus Christ gloire à Jésus Christ oui une pleine liberté une glorieuse liberté il y a quelqu'un qui a des herpès et bien sûr la source n'est pas divine et maintenant j'ordonne à ces herpès de quitter ce corps au nom de Jésus Christ maintenant même quelqu'un qui a une inflammation au niveau du pied maintenant cette inflammation disparaît au nom de Jésus quelqu'un qui a des orgelets je ne sais pas exactement où ça peut se trouver mais maintenant ça part au nom de Jésus toute migraine disparaît maintenant dans le nom de Jésus Christ recevez gratuitement par la foi saisissez-vous de ces choses vous qui écoutez saisissez-vous c'est votre héritage migraine tu disparais au nom de Jésus Christ Alléluia je te rends toute la gloire Seigneur pour ce que tu es en train de faire toute la gloire tu te manifestes et tu guéris les hommes parce que tu les aimes oui c'est par tes mains très sûr que nous avons été guéris par ton sang qui a coulé nous avons été libérés du péché libérés de la malédiction de la loi libérés du royaume des ténèbres tu nous as transportés du royaume des ténèbres à ton admirable lumière à ta gloire et à ta paix je prie maintenant pour vous recevez la paix de Dieu je proclame la paix sur vous sur votre maison vous allez ressentir une paix nouvelle maintenant même dans le nom du Seigneur Jésus Christ recevez recevez par la foi c'est comme un cadeau un cadeau on le prend avec la main c'est physique et la paix ce n'est pas physique ça se reçoit avec notre coeur maintenant avec la main de votre foi vous vous saisissez maintenant je reçois cette paix je reçois cette paix je reçois cette guérison maintenant même recevez par le nom de Jésus Christ maintenant si vous êtes malade il y a des maladies qui sont physiques et qui sont de source simplement physique parfois des surmenages des troubles alimentaires etc bien sûr toutes ces choses mauvaises ont pour source le diable et le péché et dans le sens où ça ne vient pas de Dieu maintenant si vous avez mal quelque part si vous êtes malade quelque part si c'est au crâne vous pouvez mettre votre main sur votre crâne maintenant sur votre front si c'est une douleur au genou mettez votre main sur vos genoux si vous le pouvez une douleur au bras maintenant vous pouvez le mettre si c'est dans le ventre ici ou sur le coeur maintenant vous pouvez mettre votre main comme un acte de foi que le Seigneur passe à travers votre main maintenant pour vous guérir je prie maintenant au nom de Jésus Christ que cette guérison se manifeste maintenant maladie je t'ordonne de quitter ce corps par la puissance de Dieu et par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus Christ maladie tu quittes ce corps maintenant même tu disparais tu te désintègres totalement tu disparais de ce corps au nom de Jésus Christ toute maladie quitte et anéantie par la puissance de Dieu par l'autorité de Christ soyez guéris soyez guéris au nom de Jésus Christ troubles digestifs soyez guéris problèmes de foie problèmes de reins problèmes d'intestin soyez guéris quelqu'un qui a un problème au niveau de la moelle épinière soyez guéris maintenant cervical soyez guéris au nom de Jésus maintenant même maintenant même glorieux Jésus Christ Alléluia je veux te glorifier Seigneur je te rends toute la gloire pour cette guérison quel que soit ce que vous ressentez croyez que vous avez reçu le Seigneur Jésus a dit quand vous demandez le Saint-Esprit Dieu ne vous donnera pas un scorpion mais il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent c'est le verset suivant qui dit que Jésus était en train de chasser un démon un esprit muet et le muet par là si vous demandez cette guérison cette délivrance elle vous appartient et le Seigneur le fait maintenant dites je suis guéri dans le nom de Jésus par les meurtrissures de Jésus Christ il y a 2000 ans à la croix j'ai été guéri j'ai été délivré ça m'appartient Satan tu n'as plus rien à faire dans ma vie maintenant événement circonstance mauvaise vous quittez ma vie je ne regarde même plus à ce qui frappe les yeux je ne suis pas dirigé par la vue mais maintenant je suis dirigé par la foi et je m'appuie sur la parole de Dieu si aujourd'hui vous avez reçu Jésus Christ comme votre sauveur personnel pour la première fois contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher si vous avez reçu votre guérison et vous l'avez reçu votre délivrance et vous l'avez reçu contactez-nous dès que vous allez voir cette guérison être pleinement manifestée dans votre corps contactez-nous ça va encourager beaucoup de gens à s'attacher aussi à la foi qui se trouve en Jésus Christ vous êtes bénis et je vous dis à bientôt dans les saintes écritures Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde la vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé Esaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils des siècles plus tard la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie les saintes écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le fils de Dieu cela signifiait que Jésus serait le fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique nous le voyons par sa manière de vivre il a guéri des malades il a pardonné leurs péchés les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place puis il est revenu à la vie victorieux sur la mort selon le plan de Dieu Jésus a dit personne ne me prend la vie mais je la donne de ma propre volonté la vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu les prophètes avaient écrit ta parole au mon Dieu est parfaite elle dure à toujours Jésus lui-même a dit le ciel et la terre disparaîtront tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur les saintes écritures déclarent que tout son péché et que le salaire que paie le péché c'est la mort il s'agit de la mort spirituelle éternelle séparation d'avec Dieu mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham ainsi il a envoyé Jésus le Messie mourir à notre place sa vie sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui maintenant non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours c'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui cela ne veut pas dire suivre une religion mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit ni de vivre une expérience émotionnelle nous le recevons par grâce au moyen de la foi par un acte de notre volonté lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie il peut lui parler par une simple prière vous sentez un soutien vous sentez que votre vie vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale vous sentez que vous êtes porté c'est gratuit il ne vous demande rien il vous demande juste d'ouvrir votre coeur et d'oser croire en lui on oser croire on ne demande ni d'argent on ne vous demande pas une souffrance particulière on vous dit faites confiance et croyez essayez vous n'avez rien à perdre essayez j'ai essayé ça fait plus de 20 ans je suis dedans et je ne repartirai pour rien au monde aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui impossible donc oser oser Jésus avant qu'il soit trop tard oser ne le faites pas demain faites le maintenant et quand la fin de votre vie arrivera parce qu'elle arrivera pour tout le monde pour moi et pour les personnes qui me regardent ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie cette vie peut commencer maintenant dès que vous l'acceptez et cette vie continuera après que la mort soit venue la mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant tout de suite faites le maintenant tout de suite n'attendez pas demain ni après demain faites le maintenant tout de suite prenez une minute et faites le je vous en prie vous ne serez pas dessus après avoir écouté ce message si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ faites cette prière avec l'homme de Dieu mon Dieu je viens devant toi tel que je suis je confesse Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés qu'il a porté ma condamnation il a porté mes péchés et mes maladies que Jésus-Christ est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs qu'il est le Fils de Dieu qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père et il prie maintenant pour moi je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole je viens à toi en te demandant mon Dieu de me donner ton Esprit Saint remplis-moi de ton Esprit afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi mais que tu viennes habiter en moi et que je devienne ton Temple Esprit de Dieu viens habiter en moi purifie-moi lave-moi sanctifie-moi rends-moi pur transforme-moi à l'image de Dieu je te remercie car je crois que tu m'as donné ton Esprit car tu ne mens pas et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande je fais cette prière au nom de Jésus Christ Amen Jésus-Christ Amen Jésus-Christ